Aujourd'hui, on vous prépare un égreni à base de pinot d'écharente. Récemment, on vous a présenté une recette de cocktail à base de pinot d'écharente blanc. Mais là, aujourd'hui, on se concentre sur les pinots d'écharentes rouges et on va le faire en égreni, donc pour vous montrer que c'est facile de revisiter des classiques, parfois en changeant quelques petits ingrédients. Alors, un peu de théorie avant de commencer. Tous les pinots d'écharentes sont issus de l'assemblage entre les mous de raisin, donc les jus de raisin, et de l'eau de vie de cognac. La différence, c'est que les blancs, on presse les raisins dès la récolte, mais les rouges et les rosés, pour eux, on va laisser macérer les raisins d'abord pour extraire la couleur des peaux, puis ensuite, on va presser les raisins. Donc, c'est pour ça qu'on a la belle couleur dans la bouteille de rouge. À la SAQ, il y a un pinot d'écharentes rouges disponibles, c'est le Château de Boulon, réserve 5 ans, et c'est lui qu'on va utiliser dans notre négreni. Le négreni, c'est un cocktail qui est hyper populaire en ce moment. On va conserver la recette classique, mais on va la tweaker juste un petit peu. On va baisser l'amertume pour pouvoir faire ressortir un peu plus les arômes de notre pinot d'écharentes rouges. Donc, on va aller chercher de la noix, réglisse, un peu de fruits rouges. On commence en remplissant notre verre de glace. On va mettre une once de gin, et là, je vous suggère de prendre un gin québécois, le gin de votre choix. Par la suite, on va continuer avec notre liqueur amer pour 0,75 ondes. Et on va terminer avec notre Château de Boulon, 5 ans, qui va remplacer le verre moutre rouge, en fait, dans la recette classique. Donc, une once également pour celui-là. La prochaine étape, ça va être de venir mélanger notre cocktail. On veut vraiment aller chercher une belle dilution, parce que là, les saveurs sont beaucoup trop concentrées. Donc, ça va être important de mélanger longtemps. On va faire un petit test sur la main. Délicieux, mais ça en manque un peu encore. Et voilà, ça devrait être bon. Je vais venir encore le remplir de glace. On veut que ce soit parfait. Ça, c'est beau. Beau, 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 beau. Et là, on va prélever le zest d'une orange. Comme ceci. Et on va l'exprimer sur notre verre pour faire sortir les yeux essentiels. On va frotter même, on veut que ça goutte l'orange. Une petite twist. Et voilà. On a un égreni à base de pinot d'écharrante. Super simple à faire. Et je suis certaine que ça va impressionner vous inviter durant le temps des fêtes. Bon, 5 à 7! Sous-titrage Société Radio-Canada